Bonjour, nous sommes ici dans une école un petit peu particulière, on est toujours à Dolémont, mais les enfants qui sont ici à côté de nous, vous nous avez dit en arrivant, ils ont des turbines dans la tête, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont des enfants qui sont HP, haut potentiel, ou zèbres, ou surdoués, ça dépend de toutes les dénominations, et il y a 12 ans, on a été mis sur pied par Yves de Noël, une session d'enrichissement, par le SEN aussi, le service d'enseignement, pour un peu sortir des enfants de l'école ordinaire. On sait que les surdoués, c'est 2,5% de la population, donc aussi pour les scolaires, et qu'un tiers dysfonctionne, et donc c'est essayer de trouver une autre pédagogie pendant une demi-journée pour qu'on puisse faire. Alors on fait ici des projets, chacun, vous avez pu l'entendre avant, ont un projet particulier, qu'on fait pendant les deux dernières leçons de la matinée, et puis les deux premières leçons, c'est eux qui viennent avec un ordre du jour, on fait l'ordre du jour ensemble, s'ils ont des points, ils peuvent faire un tour de magie, ils peuvent expliquer une expérience, etc. Et s'ils n'ont rien du tout, on fait de la méthode de travail. Donc c'est un peu, c'est vivant, c'est autrement que l'école ordinaire. Ils ont quel âge ces enfants ? Alors c'est de l'école primaire, donc ça veut dire que le plus jeune a 9 ans, et puis le plus âgé a 11, 12 ans. L'enjeu derrière tout ça c'est quoi ? C'est de ne pas gaspiller des talents, et c'est de les aider à éclore, parce que dans le système traditionnel, ils seraient éteints ? C'est-à-dire que dans le système ordinaire, ils ont beaucoup de problèmes d'adaptation, puisqu'ils fonctionnent autrement que les autres, leurs pôles d'intérêt sont totalement différents que les enfants de leur âge. Donc c'est les sortir pendant une demi-journée pour qu'ils puissent respirer, puis faire autre chose. C'est vrai que les enfants à haut potentiel, ce n'est pas forcément un avantage dans la vie, parce que comme vous le dites, ils réfléchissent autrement, c'est une autre manière de penser. C'est parfois des enfants qui sont difficiles d'ailleurs. Alors, comme je l'ai dit avant, un tiers fonctionne très très bien, aucun souci. Un tiers, cas à cas, puis un tiers dysfonctionne complètement. Donc c'est aussi pour ces enfants-là qu'on essaie de mettre en place quelque chose d'autre. Comment les enseignants sont eux-mêmes formés à tout ça ? Parce que les méthodes de créativité, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, et encore moins dans les écoles d'enseignement. On se fait soi-même, on trouve des choses à faire, et puis on cherche, on cherche, Mme Slater, par exemple, ces défis qu'on fait maintenant, c'est des livres américains qui ont plein de petits défis comme ça, qu'on peut amener à ces enfants pour qu'ils puissent vraiment utiliser leur créativité. Merci beaucoup. Merci.